« Le sentiment du lieu, je vibron. Écrire est une lutte contre toute possibilité d'archivation à venir. » Citation d'Evline Grossman qui commente l'écriture d'Arthaud. « Je suis entrée dans le sentiment du lieu et je m'y suis perdue, abîmée dans sa syntaxe chaotique. Pour une suite poétique d'à peine 20 fragments, répartis sur une dizaine de pages, mon naufrage tient de l'exploit. J'ai beau vouloir en ressortir, je n'y arrive pas. Chaque mot se dérobe en se réfractant sur les autres et je m'enfonce dans le sable mouvant du texte. Voici mon problème. La syntaxe et la grammaire sont tellement mises à mal par le poète que la reconstruction du sens doit être entreprise à tous les niveaux en même temps. Du silence au mot, au vert, au fragment, à la suite entière, en incluant tous les entre-deux. J'insiste sur la synchronie de l'entreprise. Impossible de trouver un point de départ, puisqu'aussitôt qu'on se fixe sur un fragment et que l'on enchaîne avec un suivant, plus on se crute celui-ci et plus il se révèle comme un point de départ en soi. En somme, à tous les niveaux, en même temps, tout m'avale dès les premiers mots du texte. D'importance des correspondances de temps, je vivrons entre deux espaces. Cet inchpit mérite qu'on s'y attarde. La locution d'importance, isolée au début du texte, brise immédiatement l'usage courant et donne l'impression d'une phrase qu'on aurait commencé à lire au milieu, un effet que l'absence de majuscule renforce. Le texte nous importe directement dans son flux en nous plaçant in media res, au milieu des choses ou dans ses propres mots, entre deux espaces. Sur le plan de la signification, d'importance insiste quand même sur le poids de ce qui suit et me semble inviter à la plus vive attention. Qu'entend-on par « des correspondances de temps » ? Est-ce « la correspondance des temps » qui désigne l'harmonisation des temps verbaux pour construire la cohérence temporelle d'un texte ? Étant donné le peu de soucis manifestes d'André Roy pour de telles règles, il me semble qu'on a plutôt affaire à un pied de nez. Toutefois, il me semble quand même nécessaire, encore une fois, de lui trouver une signification. Plutôt que d'engendrer une cohérence temporelle, peut-être s'agit-il simplement d'établir des correspondances à travers le temps. Autrement dit, d'établir des liaisons temporelles qui n'ont peut-être pas lieu d'être ou plutôt qui échappent à notre expérience quotidienne. Le caractère abstrait de ce que j'avance ici tient peut-être au fait qu'il est difficile de penser le temps sans l'espace. Heureusement, le poète ajoute une spatialité en précisant « je vivrons entre deux espaces ». Comment faire sens d'une telle expression ? La notion d'événement figural, telle que décrite par Laurent Genny, me semble ici pertinente. Un moment, tout est suspendu dans ces quelques mots qui hésitent entre deux articulations syntaxiques et où se dessine une aire de sens en attente. Ce que l'énoncé perd en représentation sémantique, il le gagne d'ailleurs en force tensionnelle. Son inachèvement me mobilise dans un travail interprétatif, et la tension ne cessera qu'avec l'établissement d'une représentation acceptable. L'expression « je vivrons » me semble non seulement correspondre à un tel événement figural, mais en être la plus tautologique des versions. Hésitation entre deux articulations syntaxiques ou vibration entre deux espaces, il s'agit dans les deux cas d'une histoire de tension. Dans « je vivrons », les articulations syntaxiques correctes, les plus évidentes seraient « je vibre » et « nous vivrons ». À partir de ces options et du reste de l'incipit, j'aimerais suggérer la représentation acceptable suivante. Dans « je vivrons », le « je » pluriel est démultiplié entre deux espaces et ne peut se réduire ni aux deux parties, ni à leur union, mais à la vibration entre ces deux correspondances. Autrement dit, le « je » est simultanément entre deux états spatio-temporels, comme une particule élémentaire en physique quantique. Avec des correspondances de temps, « je vivrons » entre deux espaces, le poète me permet donc d'appréhender de manière sensible une potentielle superposition spatio-temporelle du sujet de l'énonciation, ce qui relève de l'exploit en si peu de mots. À ce point-ci, on se demande peut-être où je m'en vais. Pour répondre, je rappellerai d'où j'arrive. J'étais pris dans la syntaxe chaotique du sentiment du lieu qui ouvre constamment du sens. Voilà que cette curieuse analyse de l'incipit me permet un instant d'émerger du texte pour préciser la nature de cette syntaxe chaotique. En fait, c'est que le texte génère constamment des événements figuraux. On trébuche sans arrêt sur des hésitations entre deux articulations syntaxiques. Or, le propre de l'événement figural, selon Jenny, ne se résume pas à une simple décision formelle et encore moins à un caprice esthétique. Il constitue un événement significatif sur le plan de la langue et du discours. J'ajouterais cognitif. Selon Jenny, à chaque occurrence du figural, la parole recommence. Elle doit être réinventée de fond en compte dans sa nécessité et dans sa forme. C'est l'éruption discursive même qui se rejoue et qui s'éprouve sensiblement dans un dispositif tensionnel. Événement dans l'événement, le figural est donc une parole portée à la puissance seconde, parce qu'en même temps qu'il s'y dit quelque chose, la possibilité même de dire y est reprise et fondée à neuf. Autrement dit, l'événement figural, c'est l'avènement de la langue dans un moment d'ouverture du sens que son usage avait fixé. On pourra dire que c'est beaucoup de mots pour simplement parler de l'acte poétique. J'en conviens. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est que cet acte poétique puisse être spécifiquement logé dans l'entre-deux d'une hésitation syntaxique qui provoque événements dans l'événement en même temps. Comme avec le « je » dans « je vibron entre deux espaces », la langue se retrouve simultanément dans tous ses états grâce à un événement figural. Elle se trouve entre le virtuel et l'actuel, entre l'imaginaire et le réel, etc. Considérant que l'écriture d'André Roy provoque constamment de tels événements figuraux, on pourrait dire qu'on se retrouve pris dans le sable mouvant d'un événement dans l'événement dans l'événement dans l'événement. J'extrais ici trois segments du sentiment du lieu comme des échantillons de ses hésitations syntaxiques, bien que ce soit dans l'ensemble que les faits se dégagent vraiment. Obstiné pour un flot de sentiments vaincus, qui sait bien ça que j'enfonce. Voici ville, fuit la ville, sa collection d'organes, car généreux. Alors toute une bouche à ingurgiter, voire giclant. Le texte en arrive parfois à un point où on se demande « qu'est-ce que ce bordel? » Le mot « bordel » tombe à propos, puisqu'on trouve ici rassemblés les organes, la bouche, l'enfonçage et la giclée. Cette réunion pourrait même déteindre sur flots généreux et ingurgités et leur conférer leur propre connotation sexuelle. Pour appuyer cette lecture érotique, je devrais probablement passer par un chemin similaire à celui de ma brève analyse de l'inchpit, soit en interprétant d'abord les hésitations syntaxiques de chaque segment, puis en les interreliant pour asseoir plus solidement une interprétation d'ensemble. D'ailleurs, je peux revenir à l'inchpit pour esquisser cette seconde étape interprétative, avec celui-ci. Plutôt, j'ai travaillé sur le premier syntagme pour lui donner le sens d'une simultanéité d'état spatio-temporel du sujet de l'énonciation. En reculant, je découpe ailleurs dans le fragment pour appuyer cette interprétation. Si l'on veut arriver au bon moment, et qu'on est démultiplié entre deux espaces, il faudra effectivement que le jeu pluriel cesse de vibrer en se coupant en deux, et tout ceci n'est qu'une histoire de tension. Bon, évidemment, cette lecture devrait être appuyée, expliquée, approfondie, mais mon objectif ici n'est pas tant de proposer une interprétation juste et précise que d'illustrer le plus simplement possible le mouvement interprétatif qu'engage le sentiment du lieu. Vous me ferez remarquer, et avec raison, que je pourrais tout aussi bien prélever « Déboutonner exhibent leurs menus organes » pour enrichir la piste érotico-bordélique précédente, ou encore me servir de « Au fond, il y a, ce n'est pas ça, il y a » pour ouvrir une piste sous le signe de la contradiction. À cela, je répondrais que c'est plutôt « ça qui toujours change de couleur » et « dans ma chère alors le paysage » qui me semble trouver le plus d'écho dans l'ensemble de la suite poétique et mériter notre attention. Bref, je cherche à souligner que c'est dans ce mouvement perpétuel que nous engage le sentiment du lieu, celui de l'événement dans l'événement dans l'événement. Cela étant dit, il me semble impossible de conclure pour autant au bordel d'une désorganisation strictement aléatoire. Il y a quelque chose de déterminé dans le texte, ne serait-ce que la trame des pistes d'interprétation qui s'entremêlent et se répondent. En effet, en travaillant sur un segment d'apparence désordonnée, par exemple « Je vibron », un sens s'ordonne par rapport au reste du fragment ou du texte. À cette occasion, les segments qui demeurent non élucidés tout autour acquièrent à mes yeux une signifiance potentielle. En effet, puisque le segment que je viens d'interpréter m'apparaissait chaotique il y a encore un instant, j'en déduis que puisqu'ils appartiennent à la même trame, au même système, les autres segments ne peuvent être strictement chaotiques. Ils se chargent donc virtuellement de sens en attente d'une interprétation. En d'autres termes, en jouant avec les mots, une structure, aussi dynamique et ouverte soit-elle, me semble organiser le texte. Mais à quoi tient-elle? Puisque je suis arrivé à mes conclusions en me fondant sur la présence d'une syntaxe chaotique dans le sentiment du lieu, peut-être qu'il serait temps d'examiner ce que signifie plus exactement que d'être chaotique pour un système syntaxique. Dans Dynamique, littéraire et non-linéarité, Noël Batte explique ceci. Un système est dit chaotique quand il a l'air d'être aléatoire, alors qu'en fait il est déterministe. Cette apparence aléatoire est le résultat d'une sensibilité du système à ses propres conditions initiales internes. Le régime chaotique est donc défini par le fait qu'on peut anticiper une imprévisibilité constitutive, tout en étant incapable de prévoir précisément la périodicité des phases ordonnées et des phases désordonnées du système. Je vous rassure, je ne ferai pas la théorie du chaos avec vous aujourd'hui, et je ne serai pas capable de toute manière. Mais la description de Batte permet de mettre des mots sur ce qui semble à l'œuvre dans le sentiment du lieu. Effectivement, les hésitations entre les articulations syntaxiques donnent un air aléatoire au texte, alors que dès qu'on le sucrute, une sorte de déterminisme s'en dégage. Ce semblant d'aléa est bel et bien le résultat de ces conditions initiales internes, qu'on peut observer dès l'inchpit avec « je vibrons » entre deux espaces. Enfin, dès que l'on constate assez rapidement la constante imprévisibilité de chaque tentative de lecture du texte, on demeure incapable de prévoir lesquelles de ces parties constitueront des phases ordonnées ou désordonnées de la lecture en cours ou de la prochaine. Ces précisions sur la syntaxe m'apparaissent éclairantes, en ce qu'elles me permettent de mieux appréhender mon expérience de lecture du sentiment du lieu. Néanmoins, elles demeurent près du texte, et elles décrivent bien les rebonds qui ponctuent séparément chacune de mes lectures. Or, mon problème initial, que j'ai mentionné au début, c'est que j'étais confronté justement à être pris dans les réfractions textuelles de chaque segment. Serait-il possible de prendre un peu de recul pour appréhender le mouvement de cette syntaxe de plus haut? Noël Batte précise d'ailleurs que la nature chaotique se marquera par le fait qu'une régularité pourra apparaître dans un système en apparence aléatoire quand on l'observe longtemps, dans une tentative de vue d'ensemble. Je vous jure, j'ai lu et observé le sentiment du lieu de long en large, et ce qui m'embête est justement de ne pas arriver à me fixer sur une lecture satisfaisante que je pourrais présenter aujourd'hui. À défaut d'une interprétation juste et précise, à quoi ressemblerait une modélisation qui inclurait plusieurs de mes lectures en même temps? Si l'on se décolle du texte, comment pourrait-on modéliser l'alternance de phases désordonnées et ordonnées dans le mouvement interprétatif qu'engendre la poésie d'André Roy? Puisqu'une image vaut mille mots, voici une figure fractale, plus spécifiquement, un zoom sur une figure fractale. La définition la plus simple et efficace que j'ai trouvée de cet objet mathématique nous est offerte par Wikipédia. Une figure fractale est un objet mathématique qui présente une structure similaire à toutes les échelles et dont les détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie. En usant de la théorie fractale dans un contexte littéraire, Noël Batte parle aussi d'un rapport d'autosimilarité entre la microstructure et la macrostructure dans l'engendrement dynamique de ces figures. Cela implique, entre autres, qu'il n'y a pas de progrès à proprement parler dans une figure comme celle-ci. Elle ne fait qu'avancer dedans. On ne fait qu'avancer dedans et en avançant, on participe à son auto-engendrement. Donc, la question surgit. Pourquoi est-ce que j'utilise tout ça pour parler du sentiment du lieu? C'est que j'ai beau vouloir sortir du texte, j'y arrive pas. Je m'enfonce dans son sable mouvant à chaque fois que j'essaie d'interpréter un vers, un fragment, une page. C'est comme si le sens se propageait dans toutes les directions, comme si je faisais face à un rapport d'autosimilarité entre la microstructure, la macrostructure, dans un rapport qui engendre de continuels échos dans tout le texte. Toujours selon Noël Batte, le recours à la théorie des fractales se révèle très efficace pour expliquer l'engendrement des phases ordonnées et désordonnées de certains textes et leur rapport au thème général. La supériorité de la notion de fractalité sur celle de mise en abîme réside en ce qu'elle permet de modéliser le lien entre les différents rapports de similitudes partiels disséminés à tous les niveaux du texte, en se référant à une dynamique d'engendrement du texte et pas seulement à une disposition statique de traits isolés. Je ne vais pas prétendre, comprendre, saisir cette définition, ni j'ai pas l'intention non plus d'élucider la totalité des tenants et aboutissant d'une éventuelle conception fractale de la poésie. Par contre, les mots de Batte, encore une fois, me semblent totalement collés à mon expérience de lecture de la poésie d'André Roy. Sans parler de supériorité, puisque ces notions me semblent simplement décrire des réalités différentes, la distinction entre mise en abîme et fractalité me semble judicieuse. En m'entendant dire, tampon, « l'événement dans l'événement dans l'événement dans l'événement », peut-être que la notion de mise en abîme a surgi dans votre esprit. Certes, il s'agit dans les deux cas de rapports de similitudes partielles disséminées à tous les niveaux du texte, mais, comme le distingue Batte, la mise en abîme a quelque chose de plus statique, plus confiné sur le plan littéraire. Au contraire, la fractalité procède d'une dynamique d'engendrement du texte, c'est-à-dire que les niveaux du texte ne sont pas hiérarchisés comme des poupées russes, ni même stratifiés comme un site archéologique. Comment dire? Imaginons un instant que cette figure fractale soit une carte du sentiment du lieu, une représentation visuelle. Imaginons que je m'avance dans la figure pour aller scruter, je vibrons entre deux espaces, ou n'importe quel autre segment du texte. Eh bien, la poésie de Roy est construite de telle manière qu'en avançant vers ce segment pour l'interpréter, l'avancement dans la figure réorganiserait le sens qui l'entoure. Le texte vibre ainsi constamment entre ces différents états quand on l'active par l'acte de lecture. Un, dix, cent, mille plateaux. Précédemment, j'ai associé l'inchpite des correspondances de temps je vibron entre deux espaces aux conditions initiales internes de la syntaxe chaotique de la suite poétique. Il apparaît ici que j'ai un peu simplifié les choses. L'inchpite est exemplaire de ces conditions initiales internes, mais en aucun cas il n'en est l'origine. Je rappelle qu'il nous livre le texte in media res. Ces conditions initiales internes sont plutôt partout à la fois dans l'objet fini qu'est le sentiment du lieu. En effet, si l'on pouvait se figurer les différents segments, états ou plateaux du texte fractal sous forme de cartes, par exemple la carte d'un verre, ou la carte d'un fragment, ou la carte du texte, ou la carte de l'œuvre, bien, pour parler avec Deleuze, il apparaîtrait que ces cartes se superposent de telle manière que chacune trouve un remaniement dans la suivante au lieu d'une origine dans les précédentes. D'une carte à l'autre, il ne s'agit pas de recherche d'une origine, mais d'une évaluation des déplacements. En ce sens, tout est en devenir dans la poésie de Roi. Par le biais de ces continuels événements figuraux, tout est sujet à un potentiel déplacement. Pas d'origine, pas de fin, sa poésie trouve un sens profond dans le remaniement et la superposition. Ce qui est beau lorsqu'on considère la poésie d'un point de vue fractal, c'est que ça n'empêche pas d'observer l'objet de loin et de le trouver beau. Telle lecture aide simplement à appréhender l'extrême dynamisme qui anime la poésie de Roi dans son ensemble dès qu'on s'y frotte de près. Elle permet d'approcher ce cru rapport d'engendrement entre microstructure et macrostructure, et surtout, elle ne stipule pas qu'une vérité se trouve plus avant dans la figure. Dynamique non linéaire, superposition quantique, engendrement chaotique, poésie fractale. À prime abord, tout ceci sonne plus près des mathématiques et de la physique nucléaire que du sentiment du lieu. Pourtant, la fractalité nous entoure constamment. Dans la manière la plus concrète et vivante qui soit, fougères, choux, flocons de neige, il semblerait même que nous respirions dans la structure fractale de nos poumons. Évidemment, les figures fractales sont des modélisations mathématiques parfaites, mais elles sont présentes autour de nous, aussi accidentées par la vie soit-elles. Cette fractalité, le sentiment du lieu me semble l'intextualiser de manière exemplaire, en conférant au texte son caractère vivant, respirant. De là, j'aimerais terminer en précisant que si une lecture fractale de la poésie d'André Roi venait à être plus sérieusement envisagée, je ne pense pas qu'elle courrait le risque d'évacuer le côté lyrique ou charmelle de l'œuvre, comme le risque souvent des lectures structurales. En fait, je pense que c'est même le contraire. En envisageant l'œuvre d'André Roi à l'ombre de la fractalité, il me semble que nous pourrions arriver à appréhender ce que je ressens d'une manière vive en lisant ses recueils. C'est quelque chose qu'à défaut de mieux, je nommerais pour l'instant la sensualité de la structure. Ce qui vigoureusement rampe, grouille, vibre, désire, mange et chie dans le déterminisme imprévisible d'une syntaxe chaotique. Dans les mots d'André, des correspondances de temps, je vibrerai entre deux espaces. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements 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 Applaudissements